Yo les gars, on est parti sur une game de Qiyana contre Lee Sin Lee Sin c'est un matchup assez tricky, il faut faire attention Là on peut voir qu'on a un Varus Braum bot en face Et nous on a Smulder Leona donc on a une bot lane très weak Ce qui fait que j'ai pas hyper envie de jouer pour le bot Surtout que Varus a un first blood donc là on va juste jouer safe J'ai pas vu le Lee Sin Normalement Varus a back pour dépenser ses gold Donc faut juste essayer de survivre là pour l'instant Je vais faire la classique, le Star Trap Tor On notera aussi que Lee Sin j'ai Electrocute Donc ça fait que sur les long trades il sera peut-être un peu moins fort Mais il peut y avoir un gros burst Il me semble que ça se joue sur des Lee Sin létalité normalement Electrocute Alors on a pas vu le Lee Sin sur ses Corbins Il y a une possibilité pour qu'il mainvade top Je vais pas ganker, j'ai pas envie de gank niveau 2 Ça me semble bizarre quand même qu'il soit pas là le Lee Sin Il s'est pas montré sur ses Corbins Je vais prendre le Grass Q pour avoir l'info si jamais il mainvade Ok Là on a aucune prio nulle part donc il faut vraiment la jouer tranquille Ok il est en train de back lui Il y a Diana qui décale Ok je vois pas le Lee Sin C'est à l'air d'avoir bougé Comme c'est quand topside était pas fait On va pas jouer ce Scuttle Parce qu'a priori il avait Start Bot Donc je vais aller sur le Scuttle Bot à la place C'est à l'instant bon Smuldard a vraiment pas un bon stuff donc c'est trop risqué je pense de gank battre Je vais juste faire mes camps tranquillement Alors là je suis niveau 5 Ok nice Je lui laisse sa wave J'ai en train de miss Ça sert strictement à rien qu'elle vienne sur moi Donc là j'ai très bien cyclé ma jungle J'ai un bon base Et on va pouvoir se digérer J'ai top et je vais peut-être courir tout droit On a toujours pas eu d'infos sur le dissin C'est assez bizarre Là faut faire attention Parce que c'est la wave sur laquelle Les laners passent niveau 6 Ok Bon j'ai perdu mon temps au final Je sais pas s'il va pouvoir crash là-dessus Ok il a TP back Je décide de faire un grub Diana est assez lourd Ok elle vient sur moi Ouais je dois respecter J'ai bien la TP de mon top Je mets la petite ward pour être safe Il y a quand même un monde où ça fight là Ok 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 Il y a aussi le bait un cul de l'issine. Ok, nice. Je ne vais pas avoir assez pour ma Yumu. C'est bien parce que Seth ne peut pas TP donc ça donne un bon lead à notre top laner. Il faudra que Rumble push un peu plus. Elle a l'air d'être partie voir dans ma jungle. Là je vais fast clear pour ma Yumu. Smulder est encore niveau 5. Ok parfait, ça snowball au top. Bref, il ne faut pas forcer, il faut jouer tranquillement. Sans la prix au mid, on ne peut pas faire grand chose. On sent vraiment que Diana a envie de faire un play sur la map donc il ne faut pas se faire bait. Et puis Varouis-Broom, bon le combo est très très fort. Après pour le matchup c'est bien ce qui se passe pour nous. Il y a peut-être un monde où l'on peut deny ça. Il y a peut-être un monde où l'on peut aller. J'ai mal smite malheureusement, mais c'est pas grave, c'est le play qu'il nous fallait. Alors je vais pouvoir, je vais devoir back surtout en fait, il y a des grubs à jouer. Notre Humble est bien revenu dans la game. Ouf, beau sidestep. Mais je pense que... Non il a bien gagné du temps, on va pouvoir contest à priori. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de flop ça. Il est bon dodge, mais Brom est là avant Humble, d'accord. Tant pis, on va devoir laisser. Ah bah moi je respecte, mais c'est pas le cas de ma team. Il y a Lee Sin qui peut être dans le coin en train de faire mon grump ou un scuttle. C'est dommage que Rumble n'ait pas bougé. On a eu quoi ? On a eu quelque chose sur Varus, je crois en botlane. Il est où là ? Qu'est-ce qui est fait là ? Je lui fais juste un peu peur. Ok, il y a Lee Sin. Maintenant il faut juste respecter. Et normalement, Leona fait un bon place dessus. Au final, il n'avait pas juste mourir. Sa décale n'avait littéralement aucun sens. Bon là, moi j'y peux rien sur ce move. Putain ! Mais putain ! Smolder ADC c'est toujours pareil de toute façon. Les gens piquent cette merde pour se faire démolir en lane et compter sur la team pour Carrie. C'est bon. Après, la Leona a fait une décale absolument horrible. Et puis le mid n'a toujours pas eu sa prio une seule fois. Mais la game est toujours jouable parce qu'on n'a pas forcé de play sur toutes ces erreurs de l'équipe. Le Lee Sin était à côté du Herald. J'ai pas de R donc je vais pas le forcer. Ok, maintenant il y a Atrox. On est juste pour regarder. J'pense que la botlane est trop derrière pour qu'on puisse contest ce Drake. J'ai mon R dans 5 secondes. J'ai mon R dans 5 secondes. Ok, c'est pas si mal. Ok, c'est pas si mal. Dommage. Oui, ça c'est beau ça. Voilà, faut jouer avec la ligne gagnante. Bon ils ont deux dragons, c'est une sous le nuage. Il y a Vroom là-dedans. Ils sont deux en botlane. Parfait. 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 On va faire un play sur le 7. Sur cette game il va falloir que je fasse Serpent. Je pense. Parce que comme shield du coup on en a pas mal. On a Lissine, petit shield. Diana, shield assez conséquent. Il y a le gardien du Brom aussi. On a vu que Lissine est top. Il y a la R dans le vide. On a vu. 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 Il y a un blue buff à jouer. Je pense qu'on le prend. course. On a vu. Il y a aussi. Van Vit. Il y a une tp de 7. On va push avec eux en buttlane. Il ne me faut pas grand chose. Bon tant pis, je ne peux pas attendre, quoique, de toute façon j'ai acheté la pink trop tard. Ils ont un peu d'armure quand même, donc je vais manquer de dégâts sans le Cyrilda, mais je pense que Serpent ça va être bien. On a des alliés qui sont faits donc on n'aura pas besoin de faire tous les dégâts. Ok. On a des alliés. Il y a un gros push quand même en buttlane. Il m'avait kick out, il aurait pu nouveler le Nash. C'était chaud. Il faut que je back là, ça ne sert à rien que je fasse mon grand pour prendre la hache. Il faut que j'aille vite avec la team, j'ai un peu trop à ne pas y être. Donc il y avait eu Snowflash. Le Atrox est quand même allé un peu deep. Oh non, il y a aussi maintenant. Il y a un peu trop à ne pas. Ça ne touche pas. Ok. Il faut bien tempo. Parfait ça. On n'a pas de wave. Oups. Je crois que je lui ai sauvé la vie. Le problème, c'est que là, Atrox, il n'a pas le droit de faire ça. Atrox, il donne deux shutdowns gratuitement. Voilà, on voit ce que font les diamants. Ils n'ont aucune macro en mid-late game. C'est assez impressionnant. Les top laners ne savent faire rien d'autre que de mettre de la pression constamment, sans aucune réflexion en arrière. nickel. Là, ça ne sert à rien de faire, le dragon. On va juste push. Varus qui est up. Alors, deuxième inhibe. Allez, on se casse. ouf, dégâts qu'on a. Je vais attendre les 10 gold. Ah, je n'ai pas acheté, merde. J'ai envie de faire le red fast. J'essaie de leur ping pour qu'ils comprennent que, attendez une petite seconde, vous aurez tous un red buff, vous serez heureux. Ici, mes bots. Ok, et là, il faut group. Il faut aller top, surtout. J'ai fait un ulti de merde. Il faut push, là. Sans wave, ça va être compliqué. Voilà, moi, je prends l'inhibe. Trois inhibe et notre nâcheur vient de partir, mais bon, on devrait finir là-dessus. Hop. Et c'est GG. Voilà. Morale de cette game, il ne faut vraiment pas forcer des moves en early quand on a des lanes qui perdent. Il faut jouer tranquillement, attendre ce petit power spike et jouer autour de la lane qui peut gagner. Parce que si je forçais des moves que j'essayais d'aller avec des gens qui, de toute façon, à les perdre, on aurait juste donné des opportunités à l'équipe adverse pour gagner plus vite. Donc voilà. Jouez tranquillement. Faites gaffe au prix de haut et aux avantages de lane. Et à la prochaine.